Bonjour et bienvenue sur KSJS TV, aujourd'hui un premier épisode sur P&D 2 et avant de vous faire des braquages avec mes collaborateurs, je vais déjà vous présenter Manalas, coucou Manalas, voilà donc on va présenter les bases du jeu entre guillemets ensemble, pour rien que j'oublie il est là parce que c'est vrai qu'on sait jamais, je pourrais dire quelque chose, puis on a des avis partagés sur certaines choses donc au moins vous aurez les deux versions. Donc P&D 2 déjà un rappel rapide sur qu'est ce que c'est ce jeu quand même, alors le but du jeu c'est simple, c'est des équipes de 4 contre des P&J, contre des intelligences artificielles, où on va devoir faire un braquage, il y a deux modes pour faire des braquages, ce qu'on appelle généralement le steal ou le ghost, c'est à dire en furtif total, où on aura des bonus etc, ce qui est beaucoup plus dur à faire, ou alors en bourrinage, c'est à dire qu'on arrive avec la M16 et on tire dans tout le monde. Bon, nous le but ça va être de montrer les choses dures à faire, parce que c'est facile, c'est facile d'arriver et de bourriner quoi, donc voilà. Et si vous voulez faire les modes les plus durs, enfin ou les missions dans les modes de difficulté les plus élevés, de toute façon vous serez obligé de passer par le steal. Est-ce que ça te va comme description du jeu déjà Manna ? C'est superbe ! Voilà, alors première chose je vais t'inviter à créer un contrat que je ne vais pas t'aider à faire, mais c'est juste pour montrer comment on rejoint ses amis dans le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient comment on faisait, enfin, parce que là vous voyez on a quand même pas mal d'XP, je suis level 590, toi aussi je crois à quelque chose près. 156 ! Voilà, donc on a une grosse expérience du jeu, n'est-ce pas ? On a une grosse expérience du jeu, bref. Et donc on en a eu marre d'expliquer les choses, c'est généralement à ces moments-là que je me mets à faire des vidéos tuto, et donc du coup on va tout expliquer pour ne plus avoir à répéter les choses, et on enverra les gens voir les vidéos. Et vous, si vous ne connaissez pas le jeu, ou si vous êtes débutant dans le jeu, ça peut toujours vous aider. Donc qu'est-ce que tu as créé mon petit Manna ? Je suis en train de le faire, je me mets en désir de mort comme ça. Oui, sauf qu'on la fera plus tard de toute façon, on la fera après cette vidéo-là. Donc tu peux me rejoindre, attends, éditer les commentaires. Alors, comment on fait pour rejoindre ? C'est très simple, on va dans crime.net, et là normalement dans crime.net, on a toutes les missions. Sauf qu'en fait, je suis déjà en filtre ami, donc on va virer le filtre, deux secondes, hop là. Donc là on a toutes les missions, on se dit, oh mais il est où le copain, Métatron, Zep, oh putain les noms qu'ils ont, Zep, D, 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 Il y a plein de missions qui disparaissent et là on voit le Manalas Qui apparaît et là donc du coup J'aurais juste à cliquer là et à rejoindre Pour le faire mais je vais refuser pour le moment Hop du coup On fait retour Donc Criminator League c'est pour jouer tout seul Avec des IA ou sans IA Inventaire On va faire le tour de l'inventaire rapidement On a les armes principales et les armes secondaires Les armes, enfin là c'est plus ou moins la même chose Vous choisissez les armes qui vous intéressent Si vous voulez avoir le plus de style possible Ou de discrétion possible ou de risque de détection Très peu élevé Ce qu'il faut faire c'est prendre des armes discrètes Tout simplement Alors c'est vrai qu'au début les akimbo Akimbo c'est le fait d'avoir deux armes dans les mains Vous ne pourrez pas les prendre Donc généralement ce qu'il faut faire en armes principales C'est regarder celles qui vous donnent le plus de discrétion Enfin de dissimulation Pardon là vous voyez 24 par exemple Je ne sais pas quelle est l'arme sans DLC Qui donne le plus de discrétion Normalement c'est l'arme principale Tu parles Ouais c'est le fusil Amcar je dirais L'amcar il est où amcar Fusil amcar Il donne 21 de dissimulation Et les autres Il donne 20 Ouais 19 8 Bon là on commence à aller dans le bourrin Et 17 Donc oui effectivement Le premier fusil à prendre Si vous voulez prendre du furtif C'est l'amcar Au moins il a 21 de dissimulation C'est toujours mieux que ce qu'on pourrait avoir Les fusils à pompe Généralement je pense que la discrétion ils ne connaissent pas Ce qui est logique Je vérifie quand même Pour ne pas dire de bêtises Mais non 11-11-7 Les akimbo qui donnent beaucoup de dissimulation 30 de base Mais bon Vous ne pouvez pas les prendre au départ Et les mitraillettes légères Qui sont des DLC Les snipers on peut pas Si c'est des compétences Lance grenade C'est très peu discret De toute façon c'est un DLC Donc on s'en fout Donc là L'arme à vous conseiller au début C'est l'amcar Si vous voulez faire du furtif Ensuite dans les armes secondaires C'est le même principe Il faut prendre celle qui donne le moins de détection Et là de mémoire Tu dirais que c'est laquelle Ou dans les secondaires S'il y a C'est qu'on est très partagé Entre les mitraillettes Et les pistolets Ouais La petite mitrailleuse Déjà qui a 27 de dissimulation La marque 10 Elle est pas mal Parce que là L'arme en elle même est bidon Mais sinon moi Ce que je vous conseillerais C'est tout simplement Le pistolet Shimano compact Pourquoi ? Parce qu'il a 30 de dissimulation Si vous voulez faire du furtif Voilà Bon après il vous faudrait Des silencieux idéalement Mais si vous voulez faire du furtif Avec les gens Au moins vous aurez pratiquement pas De chance de vous faire détecter Donc au début Ça peut vraiment être utile Alors puisqu'on parle des silencieux Ce qui se passe C'est qu'en fait Quand vous avez une arme Vous pouvez lui rajouter des choses Généralement Toutes les choses Vont vous rajouter Vont vous enlever de la dissimulation Donc c'est plutôt vilain Et chiant Mais vous êtes obligé De vous mettre Un silencieux Pour pouvoir tuer Les gens silencieusement Pour pas être détecté Par le bruit Tout simplement Donc Essayez d'avoir un silencieux Quitte à faire les premières missions Un petit peu en bourrin Voilà La première chose à faire C'est aussi d'avoir des silencieux Une fois vous avez Votre arme principale Et votre arme secondaire On a mêlé Alors les armes de mêlé Généralement sont très discrètes On voit ici 30-30-30 Bon vous avez le gros côté de boucher Forcément il est à 28 Mais bon Ou la grosse massue Qui est à 21 Donc voilà Vous prenez un truc A dissimulation 30 Le point américain Ça suffit très bien Dans les armures Bon vous allez en débloquer En montant une level Mais le mieux Ce sera toujours le costard Pour être vraiment Comment dirais-je Dissimulation maximum 30 de base Pour moi avec les compétences On voit que ça fait 31 Mais c'est pas grave L'équipement Alors je reviendrai là-dessus Mais l'équipement en gros C'est quoi ? C'est les sacs de munitions Les sacs médicals Et surtout Le brouilleur CM Si vous faites du discret Il y a de forts à parier Que vous aurez besoin De brouilleur CM Dans tous les cas Donc j'ai parlé des armes J'ai parlé des motifs d'armes Bon les masques Ça c'est au goût de chacun Vous prenez le masque Que vous voulez Moi j'en ai quelques-uns Le loup La citrouille C'est plus ou moins Ceux que je mets le plus longtemps Souvent plutôt Voilà Les personnages Pareil Vous prenez celui Que vous voulez Finalement ça n'aura aucun impact Parce que c'est choisi aléatoirement Et que vous aurez Toujours celui Que vous ne voulez pas Donc ça c'était Pour l'inventaire Est-ce que tu as quelque chose A rajouter sur l'inventaire Mon petit manin ? Non C'est très bien expliqué Je dirais Voilà Alors ensuite On va passer aux compétences et talents Alors les compétences et talents Déjà quelque chose Qu'il faut faire attention C'est que vous avez Donc les compétences Servo, exécuteur, technicien Fantôme et fugitif Mais vous avez également Cet autre onglet Qui s'appelle Pioche d'atouts Et on peut passer à côté Très facilement Avec chef d'équipe Gorille, armurier, bandit Tueur à gage Et escroc Alors je vais faire un tour Rapidement des compétences Pour le style et le ghost Attention Le reste après Ca sera au choix de chacun Donc En style Ce qui marche le mieux C'est tueur à gage Pourquoi ? Parce qu'au bout De la troisième carte Que vous allez débloquer Vous avez ambidextrie Et vous pourrez mettre Les fameuses akimbo Donc les deux petits flingues Qui sont très discrets Donc du coup Vous pourrez tomber A 3, 6 ou 9 de détection Sachant que Voilà 9 c'est bien 6 c'est très bien Et en dessous 3 c'est que vous pouvez Vraiment faire pratiquement N'importe quoi C'est dur de se faire détecter Même si on le veut Ensuite dans les compétences Je vais faire un tour rapide Alors les compétences C'est sûr Vous allez monter ce que vous voulez Mais si vous voulez faire du furtif Il faut savoir Qu'il y a des choses Vraiment à prendre en priorité Quelles sont ces choses ? Déjà Vous êtes obligé De mettre un point Dans la vie Par exemple Dans le cerveau Le premier onglet Vous allez devoir prendre Un point dans le cerveau Donc pour pouvoir débloquer Le reste de l'arbre C'est un arbre vertical Donc on va mettre Un point là dedans Pour apposer des caisses de vie Chose qu'on ne servira jamais En fufu Enfin en style Mais la chose qui est très importante A prendre C'est attachant Et de mettre deux points dedans Pourquoi ? Parce que vous allez attacher Les otaches plus vite Ça c'est pratique Quand vous faites les braquages En silencieux Pour ne pas se faire repérer Par les civils dehors Ou par d'autres personnes Et surtout Quand vous mettez Le deuxième échelon Qui va vous coûter Trois points de mémoire Ce qui va se passer C'est que votre réserve D'attaches Ou de coller Va passer à quatre Enfin va augmenter de quatre Mais pour vous Et toute votre équipe Ce qui veut dire Que tout le monde aura Six attaches Je vais faire un rapide calcul Enfin non plutôt Je vais demander à Mana S'il faut quatre Mana ? Ah je sais pas Bon T'es vraiment bidon Ça fait 24 Voilà 24 Et généralement On aura une quinzaine D'otages à faire Dans les missions C'est rare Qu'on utilise les 24 Si tout le monde Se coordonne Dans l'exécuteur Le point à prendre Bon toujours le premier point C'est en obligé Le deuxième chose à prendre C'est transporteur Pourquoi ? Parce qu'on va se déplacer Plus vite avec les sacs Si on se déplace plus vite Ben forcément On a moins de chances De se faire repérer Et surtout Quand vous avez mis Les trois points Encore supplémentaires Vous pouvez les lancer 50% plus loin Donc ça vous permet De faire la chaîne Avec vos copains Pour pouvoir transballer Les sacs ultra rapidement On pourrait parler Effectivement de la scie portable Qui peut être intéressante Pour certains braquages On en reparlera Certaines fois dans les vidéos Vous verrez Vous verrez Vous verrez qu'on va parler De la scie Parce que c'est plus rapide C'est pour gagner du temps Que ce soit en style Ou en bois Dans tous les cas Ça peut être utile Donc si vous voulez Faire exécuteur Pensez à ce petit truc là Technicien Honnêtement Alors pour le furtif Il y a des choses intéressantes Moi je ne les prends pas C'est les perceuses Et les perceuses silencieuses Ça peut être intéressant Justement si vous voulez Utiliser des perceuses Elles vont plus vite Elles tombent moins en panne Après je vous laisserai lire Les compétences Moi généralement Je ne mets pas point dedans Ensuite fantôme Alors vu que je n'ai pas pris Les perceuses Ce que je prends C'est que je vais viser L'expert crochetage Dans la branche fantôme L'expert crochetage Ça permet déjà De crocheter beaucoup de choses Et surtout On les ouvre silencieusement C'est surtout ça Qui est intéressant Maintenant Dans le début De l'armement De talent De fantôme Ce qui est intéressant C'est le sprinter Moi j'aime bien Au moins mettre Un petit point dedans Et la cambriole Pour éviter Les dégâts de chute Quand on essaie D'être surtif On fait de la voltige Et on risque Forcément De se casser la figure Ensuite Vous avez différents points Qui sont intéressants Vous pouvez recopier Mon arbre si vous voulez Mais la chose à retenir C'est les spécialistes CME Pour pouvoir porter Deux CME au lieu d'un Là c'est que pour vous Je précise Et le booster CME Le booster CME Ca rend certaines missions Ultra faciles Mais quand je dis ultra faciles Ca la simplifie Mais enfin Mana pourra vous confirmer Ca devient Mais limite La mission C'est la routine On y va pépère En discutant d'autre chose On fait le braquage Tac 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 Et à quoi c'est bon On a fini Pourquoi ? Parce qu'en fait Ca va vous permettre D'ouvrir les portes Donc de vous passer De cartes magnétiques Et dans certaines missions Les cartes magnétiques Sont très 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 Embêtantes A récupérer Tout simplement Après qu'est-ce que Voilà Bon il y a As aussi Qui est intéressant Parce que ça vous permet De remplir les sacs plus vite Etc Mais bon Après ça c'est mon goût Aussi Je mets ça Parce que ça me plaît Et ensuite dans l'arbre fugitif Alors l'arbre fugitif Vous voyez que je n'ai pas Mis de point dedans Et pourtant il y a des choses Qui peuvent être intéressantes Comme je crois que c'est Wiston Ca permet de transporter Un sac mortuaire en plus Donc ça peut toujours être intéressant Quand on essaye de faire un style Pour cacher les cadavres Et surtout si en plus Vous évoluez dans l'arbre fugitif Par exemple Pour prendre les akimbo Qui sont tout en haut Vous pouvez très bien aussi Prendre croque mort Qui va vous débloquer La possibilité D'avoir une valise de sac mortuaire Ce qui fait que vous allez pouvoir Recharger vos sacs mortuaires Ce qui fait que Vous en aurez deux Je crois que c'est Combien il y en a Dans la valise de sac mortuaire Non c'est trois Trois par valise Voilà Et si en plus Vous prenez Comment dire Le point supplémentaire Vous allez pouvoir passer Deux valises Donc ça ferait six supplémentaires Et en plus de ça Je ne me souviens plus Quel arbre c'est Enfin où c'est Qu'on peut porter Deux sacs de cadavres En même temps C'est dans Nettoyer C'est Fantôme Nettoyer Tu l'as oublié Au-dessus de cambriolage T'en as un de base Rapidité Shinobi 9B Expert Crochetage C'est pas ça Il est où Nettoyer au-dessus de cambriole Au-dessus de cambriole Ah Nettoyer Je l'ai pris en plus en axe Pardon Donc ça te donne un sac Ça t'en fait déjà deux Oui d'accord Non c'est pas ça Mais après Moi ce que je voulais On ne pouvait pas porter Deux sacs mortuaires En même temps Parce que le jeu a beaucoup changé Entre temps Mais il me semble Donc on peut porter deux sacs C'est de te trouver Tu vois t'en as encore un autre Ça t'en donne encore un Ça t'en donne encore un Ça t'en donne sans laisser trace Oui c'est Winson Qui t'en donne un Deux sacs mortuaires en plus Ça fait trois Ça fait trois C'est tout Ce qui peut être pas mal C'est tout 10 plus de détection Donc généralement Si vous voulez vraiment Faire du fufu Vous n'allez pas prendre ces points là Voilà Donc dans pioche d'atouts J'ai parlé de tueur à gage Parce qu'effectivement Il y a l'ambidextrie Pour apporter les deux flingues Qu'on peut avoir relativement rapidement Ça c'est plutôt sympa Maintenant le deuxième arbre Qui est bien dans les pioches d'atouts C'est l'armurier Quand vous voulez faire du bourrin Par exemple Ça va vraiment bien passer Les autres Je sais pas ce que t'en penses toi Mais Mana Mais moi je trouve Chef d'équipe Les autres sont beaucoup Beaucoup moins intéressants Escroc Tout ça Il y a des choses Qui sont intéressantes Mais Bof Les deux arbre Vraiment pas Autant de choses Aucun arbre est inutile Je veux dire Aucune compétition Que je trouve est inutile Mais je veux dire Pour vraiment faire Quelque chose de parfait C'est vraiment Soit tuer à gage Soit armurier Dans les deux compétences Voilà Nous on essaye de présenter Les choses Après Certes il y a des choses On peut partir Dans d'autres idées Par exemple Si vous voulez faire du bourrin Et que vous voulez avoir De l'esquive à fond Je sais plus quel arbre c'était Qu'on avait dit Pas bandi Bandi ou escro Je sais plus Enfin bon De toute façon après Vous faites vos choix Vous pouvez très bien Personnaliser les compétences Et les pioches d'atouts Comme vous voulez Pour faire du style Il n'y a pas qu'une seule solution On vous a montré rapidement Enfin je viens de vous montrer Plutôt rapidement Les compétences Et les talents Que je préconise Après vous pouvez faire Un peu ce que vous voulez Alors les niveaux d'infamie Comment dire C'est une grosse baise Voilà Je ne peux pas être plus caché Direct que ça Qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous êtes niveau 100 En gros vous pouvez débloquer Un level d'infamie Sauf que vous allez Redvenir level 0 Et honnêtement Moi je me suis embêté A les monter Parce que voilà Bon je joue etc Mais sincèrement Si ça c'était à refaire Si je recommençais le jeu maintenant Je resterais au level 100 Pourquoi ? Parce que l'infamie En fait ça va vous donner Des réductions Sur les skills finalement Comme vous voyez là Suivant ce que vous choisissez Déjà le premier niveau d'infamie Ça vous débloque Bah quoi Juste de l'expérience gagnée en plus Mais bon Si c'était déjà niveau 100 Tu t'en fous Et tu fais plus de thunes Bon Et après en fait Quand on débloque Chaque nouveau point d'infamie Qu'on va rajouter C'est pour faire Entre guillemets Monter plus facilement Deux arbres Donc c'est vrai Que ça peut être utile Mais il faut bien vous comprendre Que c'est super long Et honnêtement Je pense que level d'infamie 1 Déjà Enfin Allez au maximum On fait jusqu'au level d'infamie 2 Mais après c'est vraiment gadget Quoi C'est Faites le si vous vous sentez Mais bon Sachant que ça vous prend aussi Dans le compte offshore Ça vous prendra 200 millions C'est ça ? Je sais plus Oui 200 millions 200 millions Donc Et en plus on perd le cash Donc c'est vraiment Voilà C'est vraiment pour moi C'est un peu la baisse Bon la planque Vous y êtes déjà allé C'est dans le tuto du jeu Et tout le reste On s'en fout Un community Mise à jour Hub de jeu Options Voilà Si je vais dire un petit truc Dans les options Quand même C'est la luminosité N'hésitez pas à la mettre au maximum Voilà Vraiment Sinon il y a des fois Vous n'allez pas voir Certaines Comment dire Certains civils Que vous n'allez pas voir Certaines caisses Que vous n'allez pas voir Enfin bon Ça peut être très problématique Donc il ne faut pas hésiter A mettre la luminosité au maximum Puis moi je trouve que ça fait Ça rend le jeu plus beau Je ne sais pas ce que tu en penses toi Mais Depuis que tu m'as dit de faire ça En fait je t'ai écouté Et c'est vrai que le jeu Il est beaucoup plus beau Et je regrette ça Et je regrette ça Après dans les contrôles Ça c'est au goût de chacun Mais bon je vous conseille moi De personnaliser quand même Parce que je trouve que les touches Ne sont pas super super Maintenir pour s'accroupir Je vous le déconseille C'est plus sympa De ne pas rester appuyé Parce que sinon On pourrait toujours lâcher Au mauvais moment le bouton Donc bon Après chacun Fait comme il veut Mais voilà C'était mes petits conseils là dessus Et je crois que du coup J'ai fait le tour Est-ce que tu vois Quelque chose à rajouter Dans ces options Dans ce début De présentation du jeu Finalement Bah écoute Je ne pense pas Enfin après Rejoindre les parties Tout ça On l'a fait Bon acheter les contrats Je pense que c'est pas dur Tout le monde sait faire Le remisier Ouais ça c'est vraiment Voilà Un petit mot sur les DLC peut-être Bah les DLC Il y en a qui sont pas mal Mais après Ce qui est bien C'est que c'est découpé Par classe d'armes Mais genre Les snipers Les fusillers Alors plutôt que Tout ça c'était découpé Voilà Mais moi ce que j'aurais voulu En fait c'est plutôt un mot Un nom sur les missions en DLC Par exemple les missions en transport Tu m'as dit que c'était que du bourrinage Que du bourrinage des transports Après t'as la deuxième C'est une map bonus Qu'on récupère En faisant la première map bourrin C'est ça qui est un peu chiant Et ça tu peux la faire En stealth Ou en bourrin Et elle est vraiment pas évidente C'est ça qui est assez sympa C'est que Si on veut vraiment s'amuser Comme bijouterie Pour non bijouterie Elle est vraiment simple Oui Tandis que La mission bonus Des transports Elle est vraiment très compliquée Donc c'est vraiment intéressant Si on veut se prendre la tête Oui bah ça pourrait être intéressant De la présenter plus tard Dans les braquages Enfin tout ça pour dire que Vous avez deux DLC Qui vont vous offrir des cartes Il y a Le DLC transport Je crois Ouais Donc là ça va être du bourrin Et vous avez Et vous avez le DLC Hotline Miami Avec la Big Bank Qui vont Bah c'est à moitié bourrin A moitié style Et après comme disait Mana C'est surtout des armes Des petits bonus Que ça va vous faire Mais on peut très bien Le faire sans Oui Je pense pas que Hotline Miami Débloque la Big Bank Je pense que c'est plutôt The Big Bank Est Ah d'accord C'est un autre Bah voilà tu vois Encore un autre Il y en a tellement de DLC Ouais voilà Enfin bon La version de base du jeu Suffit largement pour jouer Et faire du style Et c'est ce que je vais vous prouver Au fil de ces vidéos Avec les braquages Bon donc là On n'était que deux Avec Mana Mais on sera bientôt rejoint Bah Par Big Tom Et par True to me Ah mais sérieux Putain Elle aurait pas pu prendre Un homme pseudo Sérieux Bon bref C'est pas grave C'est une fille On lui pardonne Pour revenir aux DLC C'est même pas obligé De les avoir Parce que ceux qui n'ont pas Les DLC Peuvent quand même Aller sur les map Peuvent juste pas les choisir Dans le crime net Mais ils peuvent rejoindre Des parties en cours Qui sont du DLC Donc c'est même pas obligé De les acheter Pour faire partie des maps En fait Voilà Et d'ailleurs Ce qu'on pourra dire Par exemple C'est que Ce que vous pouvez faire C'est que chacun achète un DLC Par exemple Et après vous pouvez faire Quand même l'ensemble des maps Ou alors Bah si vous avez un pote Qui a tout acheté Comme Mana Bah on va pouvoir aller faire Toutes les cartes avec Mana On verra bien Comment ça se passera Enfin bref Voilà C'était une bonne présentation Je pense que ça a duré bien Un quart d'heure Vingt minutes Donc on va pas la faire plus longue Ah j'ai beaucoup parlé A rajouter tu m'as dit Donc bah écoute Moi je propose qu'on dise au revoir Aux viewers Qu'est-ce que t'en penses ? Et bah c'est une bonne idée Voilà J'espère que Ils nous suivront Dans nos prochaines aventures Dans nos braquages Bah oui Il y a quand même des gens A découvrir assez sympa Big Tom et Chouchumi Il y a moyen de bien rigoler aussi Quand même Quand ils ont envie de parler Ouais voilà Ou quand ils font Ouais mais ne serait-ce que par les fails T'as pas besoin de parler Quand tu fails C'est magnifique Bon bref On vous en dit pas plus Et vous découvrez ça avec nous Bye bye tout le monde Bye bye Voilà Cette vidéo touche à sa fin Merci de l'avoir regardée Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo En attendant N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un pouce vert Car oui Un pouce vert Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Et ça encourage surtout à continuer Tu peux également regarder Mes autres vidéos Voilà Je te remercie A la prochaine Bye bye